Salut, c'est Jean-François pour Sentier du Bonheur et aujourd'hui on va parler des pommes parce que je me suis dit qu'il fallait quand même que je leur fasse un sujet sur les pommes. Oui, parce qu'on est en Normandie ici et puis tu sais, ils poussent des pommes et il y a beaucoup, beaucoup de pommiers. Alors beaucoup, quand je dis beaucoup, ce n'est pas évident, tu vois, parce que depuis quelques années, les beaux plants de pommiers qu'il y avait, tu vois, les belles, les beaux pommiers hauts, les lézards en fait, et bien ça a laissé la place aux bastiges et moi j'ai connu l'époque où il y avait des champs entiers de pommiers. Alors je sais que si tu prends régulièrement la 13 et si tu prends régulièrement la route qui va de Caen à Paris, sur ta droite, après un péage là, et bien tu as un endroit où tu as des pommiers, tu as un magnifique plant de pommiers, il y a des centaines de pommiers et il y a encore quelques plants de pommiers mais ce n'est pas super courant. Alors pourquoi est-ce que je te parle de la pomme ? Parce que, et bien j'ai été très déçu il y a quelques années, j'étais passé près d'une mairie et en fait il y avait carrément des pommes qui tombaient par terre et qui n'étaient pas ramassées par personne et puis qui étaient inutilisées. Alors ça me rappelle un peu quand j'ai fait des voyages, tu sais, que ce soit en Grèce, on voyait des oranges qui pourrissaient par terre, que ce soit des mangues parfois dans certains autres pays. Il paraît que le Brésil, c'est un pays, moi je ne le connais pas, je ne suis pas allé, mais il paraît que c'est un pays merveilleux et où il y a beaucoup de fruits comme ça qui tombent par terre, qui ne sont pas utilisés. Alors je t'ai retrouvé des belles pommes, des magnifiques pommes, tu vois, alors tu as vu la taille quand même, c'est max XXL de mon jardin puisqu'on a deux arbres. Et je me suis dit que c'était bête de gâcher cette ressource parce que je me suis rendu compte que toute l'année j'ai acheté des pommes au supermarché et je ne savais pas trop, tu vois, ah elle vient de tomber par terre, hop, elle est vivante et je ne savais pas trop vraiment ce qu'il en était. Alors j'ai commencé à contacter un monsieur il y a quelque temps qui m'a expliqué. Alors je ne sais pas si c'est vrai au niveau de la consommation des pommes, mais il y a deux, trois petits trucs à savoir quand même qu'il faut que tu saches et que moi en tant que normand, je ne savais pas forcément. Il a fallu que je me rappelle de mes expériences, des expériences de mon père, des expériences que j'ai eu l'occasion de faire pour me dire, ah bah oui c'est vrai, c'est comme ça. Alors la première des choses à se rappeler, c'est que souvent ce qu'il arrive, c'est qu'on attrape une pomme comme celle-là et puis ce qu'on fait, eh bien on croque dedans quand elle est sortie et tombée, je veux dire. Et puis on se dit, tiens, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Alors ce qu'il faut savoir, c'est d'abord qu'en matière de pommes, c'est vachement important. Il y a des centaines d'espèces. Alors peut-être qu'il n'y en a pas une centaine, peut-être qu'il y en a 93 ou 83, mais en fait il y a énormément de pommes. Tu vois déjà, quand je prends ces deux pommes-là, elles sont toutes les deux différentes, elles ne viennent pas du même arbre et ce n'est pas les mêmes. Celle-là est plus rouge, celle-là est plus jaune. Et donc tu as différents types de pommes. Tu connais les Golden, tu connais d'autres types de pommes, la Pink Lady, tout ça. Alors ce qu'il faut dire, et c'est très important, c'est que, c'est l'erreur que j'ai faite, parce que si tu veux, je me suis retrouvé à avoir deux pommiers chez moi, pas vraiment les utiliser. J'ai même ma voisine à une époque qui avait ses pommiers, puisqu'elle m'a vendu son terrain, qui avait ses pommiers et qui mettait carrément dans les sacs en plastique les pommes à la poubelle, tu vois, les gros, alors qu'il y a des gens en ville qui seraient super contents de faire des compotes. Donc là, je me suis posé la question de comment les valoriser. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les pommes à couteau pour manger répondent à certaines règles, et que toutes les pommes ne sont pas nécessairement des pommes à couteau. Mais on peut manger globalement beaucoup de pommes. Alors tu vas me dire, mais pourquoi est-ce que par exemple celle-là, si je la prends tout de suite, là maintenant, et que je la croque, je la coupe, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas bonne ? Tout simplement parce qu'en général, pour qu'une pomme arrive à maturité, il faut qu'elle soit justement au moment où elle est prête. Et c'est ça qui n'est pas évident à comprendre, c'est qu'une pomme, c'est un peu comme un autre fruit, comme une manque, c'est un peu comme le raisin, j'ai du raisin chez moi, quand il n'est pas prêt, il n'est pas sucré. Et en fait, le problème, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque pomme et chaque espèce de pomme a son moment où elle est prête. Et dans l'idéal, puisque le monsieur auprès duquel je me suis renseigné, dans l'idéal, si tu veux, l'idéal, ce serait de faire que finalement, si on veut consommer de la pomme, eh bien on ait des pommiers qui correspondent en gros à un grand espace de temps, et que finalement, ça continue sur plusieurs mois. Alors, je ne sais pas combien ça tient, mais moi, j'ai vu des pommes tenir chez moi à la ferme, dans les petites fermes, dans le noir, c'est important, et puis au frais, à 12 degrés à peu près, je les ai vues tenir au moins jusqu'à janvier ou février, mars, mars, je les ai vues février-mars. Ça veut dire que si tu mets tes pommes, et que c'est des pommes qui sont des pommes de garde, on appelle ça des pommes de garde, eh bien tu vas pouvoir conserver tout ça jusqu'à février-mars. C'est vachement important quand même. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi que j'ai posé la question aux personnes qui s'occupaient de pommes, qui font du cidre, et ils m'ont dit qu'en fait, le problème des pommes du commerce, indépendamment du fait qu'elles n'aient pas tellement de goût, c'est que finalement, on m'a dit, on m'a dit que certaines étaient conservées dans des frigos, certaines étaient conservées carrément par un procédé chimique. On m'a dit carrément qu'on mettait les pommes dans des gros paniers, alors je ne sais pas si c'est vrai, tu pourras me dire, dans des gros paniers en acier, et puis qu'il y avait un produit qu'on pulvérisait, une sorte de fumée qui les arrêtait de pousser. Alors, je ne sais pas, je ne sais pas tout à fait. Tout ce que je sais, c'est que toi, si tu as l'occasion de voir des pommes près de chez toi, eh bien, tu peux t'en servir de plusieurs manières. Alors moi, il y a une manière qui était super facile quand j'avais un micro-ondes, mais j'ai fait un truc sur, je me suis séparé de mon micro-ondes, donc je te dis franchement, je n'ai plus de micro-ondes. Le truc, c'était super facile, ça consistait à couper les pommes, ne même pas les éplucher, parce qu'il faut se rappeler que la peau contient plein de nutriments, et puis bien les nettoyer, et puis les couper en quatre, enlever les pépins, la queue, etc., ce qui était un peu sale, et puis mettre tout ça en vrac dans un saladier, tu en faisais deux, trois kilos, tu mettais au micro-ondes dix minutes, un quart d'heure, et hop, tu voyais tout réduire, et tu avais une sorte de compote qui était naturellement sucrée. Ça, c'est une manière de l'utiliser. Il y a une manière aussi qui consisterait à faire carrément de la vraie compote, en mettant du sucre. Moi, j'essaie d'éviter de rajouter du sucre, parce que le sucre, c'est conservateur, mais bon, c'est quand même pas mal un produit pas mal critiqué. Et puis, il y a une solution qui peut être aussi chez toi, dans ton garage, de mettre tes pommes, de prendre tes pommes, celles-là, par exemple, elles ne sont pas prêtes, et puis de les mettre dans une caisse, dans une cagette, tu sais, dans les caissettes qu'on trouve des primeurs, tu peux les récupérer, ça se récupère bien, et tu les mets les unes sur les autres. Et tu mets ça dans le noir, tu peux même mettre ça dans ton armoire, tu peux mettre ça dans ta cave, il faut que ce soit assez sec quand même, comme il est. Et donc, dans ce cas-là, tu vas te retrouver avec des pommes que tu vas pouvoir aller manger quand tu en auras l'occasion. J'ai pensé à ça, ce sujet, tout simplement parce qu'il y a pas mal de pommes qui se perdent, qui tombent par terre, on ne sait pas comment faire. Alors, il faut les surveiller quand même, parce que les pommes ont tendance à s'esquinter, elles prennent des coups, tu sais, ça devient noir, marron, et puis elles auront toutes, et ce sont des pommes naturelles, donc tu vois, elles auront toutes des micro-morsures, des piqûres. Il faut les surveiller aussi pour vérifier qu'elles n'aient pas été toutes mangées par des vers à l'intérieur. Il y a un autre problème avec les pommes, c'est le problème des rats ou des souris, c'est-à-dire que les rats et les souris sont vraiment problématiques, c'est vraiment des rongeurs, et tu as le dos tourné dans ta pièce, et ils sont capables de tout te boulotter. Alors, je rappelle à toutes fins utiles qu'un rat peut passer par un trou pas très gros et a la possibilité d'attaquer, pour ainsi dire, presque les métaux légers, l'aluminium et même le plastique. Moi, j'ai quelqu'un que je connais qui s'est fait couper l'alimentation en eau. En fait, l'alimentation ne s'est pas coupée, mais il y avait une fuite régulière. À un moment, il était en train de travailler dans son atelier, et tout d'un coup, il a entendu que ça coulait. Et en fait, le rat avait trouvé le moyen d'aller bouffer le plastique noir-bleu, là, tu sais, d'adduction d'eau. Donc, il y a des rats qui sont capables de faire des trucs. Il avait fait un trou, carrément, donc ça a goûté. Donc, ils sont capables de bouffer n'importe quoi. Les rats, donc, les rats, puis les souris. Une souris, ça peut passer, tu vois mon petit doigt, là, à peu près, ça peut passer là-dedans. Ça passe dans la taille d'un bic ou d'un crayon à papier. Donc, il faut vraiment faire attention si tu as des rongeurs. Voilà, donc c'était un petit topo sur les pommes. Juste pour te dire, donc, les pommes, tu peux les récupérer. Méfie-toi des pommes qui peuvent pourrir. Vérifie qu'il n'y a pas de verre dedans. Tu les stockes tranquillement sur du papier, dans des cagettes, dans le noir, à température fraîche. 12 degrés, c'est idéal. Tu peux les conserver plusieurs mois suivant les sortes. Tu peux les identifier aussi sur Internet. C'est intéressant. Et puis, ça t'évite surtout, et aussi, de manger des pommes du commerce qui sont quand même assez insipides. Un peu sur le principe de la tomate, tomate qu'on appelle, comment est-ce que ça ? Tomate béton. Ça s'appelle tomate béton. Puisque c'est des tomates qui sont prévues, en principe, pour traverser les États-Unis ou remonter du sud de l'Espagne jusqu'à chez nous. Donc, tu vois, elles peuvent faire 2, 3, 4 000 kilomètres sans problème. Si toi, tu as des astuces sur les pommes et tu as surtout des astuces sur les modes de conservation, tu peux nous le dire. Je ne serais pas surpris que les industriels nous aient fabriqué des systèmes pas très bons pour la santé pour arriver à les conserver. Je te dis, j'ai entendu parler de cette histoire de la fumée. qu'on fait faire une fumication à l'intérieur d'un grand hangar et qui permettrait de conserver les pommes. C'est vrai que j'ai eu un truc assez curieux une fois. J'avais carrément oublié un sac de pommes que j'avais acheté au supermarché. Et je crois qu'il est resté 3, 4 semaines dans un placard. Et il n'a pas bougé. Et ça m'a paru un petit peu bizarre. Voilà. Si tu as des infos plus précises sur les pommes, donne-nous-les. En Normandie, si on en a beaucoup. Et je te dis, c'est bête que les plantes pommiers soient de plus en plus arrachées. Ils en ont coupé un beau, il y a quelque temps, une trentaine de plantes pommiers. Pouf, coupez une trentaine de pommiers. Et puis, c'est un arbre qu'on voit de moins en moins, sauf en Bastige. C'est devenu une industrie avec du site plus ou moins, je vais dire, trafiqué au sens où c'est industriel. Voilà. N'hésite pas à nous commenter. N'hésite pas non plus à nous contacter. N'hésite pas à nous faire part de ce que tu sais des pommes. Les pommes, un moyen d'arriver aussi à faire des économies. On se retrouve très bientôt pour la chaîne Sentier du Bonheur. Sous-titrage ST' 501